... Et donc je pense que la journée et tout ce qui a précédé le jeu, c'était vraiment fantastique. Mais l'organisation autour du stade et puis l'attitude de la police a très rapidement transformé cette belle journée en une journée négative. Et ce n'est pas la première fois, ça s'est aussi déjà passé après le match de Hillsborough, qu'on utilise des fans comme bouc émissaire. Alors qu'à Hillsborough, il y avait eu 97 morts. Donc c'est vraiment un sujet sensible. Et donc je crois que cette idée de reporter la faute sur les fans a été utilisée dès le début en utilisant les écrans, les images pour rejeter la faute sur eux. Et je crois que M. Darmanin a essayé peut-être de tromper non seulement le public français, mais aussi les médias dans le monde entier. Moi, dans mon pays, je sais que les responsables politiques aiment bien parfois voir un peu la vérité à leur façon. Notre premier ministre, d'ailleurs. Mais cela n'excuse en aucun cas les autorités françaises qui ont conçu une campagne pour faire reporter la faute sur d'autres et trouver des boucs émissaires. Et vraiment, pour moi, et ça c'était un choc parce que c'est la première fois que j'entends cet argument, c'est le fait que les vidéos de la vidéosurveillance autour du stade ont été détruites. Alors ça, c'est vraiment inquiétant. Et je ne peux pas du tout comprendre pourquoi, alors que cet événement était aussi important et alors qu'il faut quand même savoir ce qui s'est passé, il est important de recueillir l'ensemble des preuves. Et si c'est vrai que ces preuves de vidéosurveillance ont été écrasées, si ces images ont été écrasées, eh bien ça montre très clairement qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème avec ce qu'on aurait pu voir sur ces images de vidéosurveillance. Et je suis véritablement choquée, pour être honnête.